Je vous propose maintenant de parler d'éducation, et cela dès le plus jeune âge. Et j'invite à me rejoindre sur scène Shridevi Ragavan de Babylou Family. On peut, on peut, on peut applaudir, on peut. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on retrouve cet aspect de l'éducation dès le plus jeune âge, sur cette dimension du long terme, et en même temps du court terme, puisque c'est ce qui vous concerne, c'est le quotidien. Alors, comment vous gérez justement ce qui pourrait être perçu, en tout cas comme contradictoire, entre le besoin d'éduquer sur le long terme, tout en étant dans le besoin du quotidien de votre côté ? Et la deuxième partie de ma question, ça va être finalement votre vision de l'éducation, plus globalement, s'il vous plaît. Bonjour, et merci beaucoup pour m'inviter à cette belle édition du Sustainable Paris Forum. Je vous remercie pour cette question, parce que ça me permet de partager notre conviction chez Babylou Family, et c'est que notre mission éducative consiste à penser à long terme, pendant le quotidien, dans tout notre travail de quotidien. Et pourquoi ? C'est parce que dans notre mission d'éducation, on accompagne les générations du futur à un monde meilleur. Babylou, nous sommes présents en 12 pays, 12 000 collaborateurs, et le leader dans l'éducation de petite enfance. Et dans les 12 pays, il y a l'Inde aussi, d'où je viens, et où j'ai travaillé pendant longtemps. Et notre mission d'éducation, c'est plus simplement d'encourager les enfants d'avoir la joie de l'apprendre, pour qu'ils puissent cultiver toutes les forces essentielles à leur épanouissement, leur confiance, leur ouverture, et leur apprentissage aussi. Et pourquoi la petite enfance ? C'est parce que la recherche nous montre que le cerveau d'un être humain se développe jusqu'à 85% dans les 5 premières années après la naissance. Et plus en plus, la recherche nous montre que les interactions et les expériences des jeunes âges, dans les 1 000 premiers jours, ont une grande influence sur l'intelligence, le développement, l'intégration et l'adaptation d'un être humain dans un monde qui est en mutation. Et alors, dans les 15 dernières années, on a vu une grande croissance de recherche sur le développement du cerveau. Et chez Babylou, on essaie d'apporter tout cet éclairage dans notre pratique au quotidien. Par exemple, sur le multilinguisme, la recherche très clairement nous montre que le multilinguisme aide aux enfants d'être mieux sur le développement cognitif et aussi le développement émotionnel. Et alors, on voit déjà que dans nos réseaux de crèche en Singapour ou à UAE, par exemple, on pratique le multilinguisme sans effort déjà. Mais la recherche puisse nous amener la recherche et la pratique vers les autres pays où on n'existe pas et d'innover pour que les enfants puissent développer mieux. Voilà. Parfait, merci. Effectivement, ces 1 000 premiers jours essentiels, vous avez rappelé, et qui est aussi une action, pas que de communication, mais du gouvernement, qui en parle beaucoup ces derniers temps. Alors, comment est-ce que vous mettez l'accent, particulièrement chez Babylou Family, sur la durabilité et de la nature également dans les crèches ? Comment concrètement ça se met en forme ? Ça, c'est très important pour nous. Notre ambition est de connecter les enfants vers la nature et d'intégrer le développement durable dans deux côtés. L'un, de le mettre au cœur de notre pratique pédagogique, notre mission éducative, et de l'autre côté, de l'intégrer dans notre formation aux experts de petite enfance. Comment ça se passe ? Dans le quotidien, par exemple, dans tous nos crèches, dans notre pratique pédagogique, on essaie de créer une responsabilité sur l'usage de l'eau, l'usage d'électricité, de l'énergie, de montrer aux enfants comment c'est important d'être plus conscients et responsables sur toutes les ressources naturelles. En plus, dans la plupart de nos crèches, on a des jardins, des potagers, où les enfants passent plein de temps à explorer, découvrir, passer du temps avec la nature, des fruits, des légumes, et se connecter avec la nourriture et l'alimentation. Et l'espérance est que dans l'avenir, ils vont comprendre l'importance de l'alimentation et réduire le gaspillage. Ce qui est le plus intéressant est que ce sont des petits gestes, mais parce que nos parents sont nos partenariats, ils apportent tous les gestes chez eux, et comme ça, on crée un écosystème de partenariats où les parents aussi prennent partie de notre enjeu de développement durable. De l'autre côté, on fait beaucoup d'attention sur l'aménagement des crèches. Chez Babylou, on prend beaucoup de conscience sur, par exemple, le sol, les meubles, la qualité d'air. Alors, c'est aussi un parti très, très important pour nous. Et troisième, c'est que partout dans le monde, les petits enfants, c'est très, très micro-culturel, c'est nuancé parce que la parentalité est micro-culturelle. En même temps, on peut avoir, et c'est ça qu'on essaie chez Babylou, d'avoir une valeur très commune qui est l'apporter, l'amour de la nature dans tous les pays, dans toutes les pratiques de petite enfance. Parfait, merci beaucoup pour ce témoignage. Dernière question, pas des moindres. Comment est-ce que vous travaillez à lutter contre la réduction des inégalités, et je pense en particulier aux inégalités femmes-hommes, chez Babylou ? C'est très, très important pour nous. Et on essaie d'engager vers cet enjeu. Par exemple, en France, 20% de nos enfants viennent de la feuille de sous-pauvreté, seuil de pauvreté. Sous le seuil de pauvreté, tout à fait. Pardon, merci. Et là, c'est très important pour nous parce que, oui, on est acteur privé, mais en même temps, c'est possible d'engager avec la municipalité et avec les acteurs publics pour mieux avoir la mixité sociale. La mixité sociale, c'est important parce que ces enfants sont en contact avec les enfants de les familles de classe moyenne ou des familles qui travaillent dans les entreprises. Et comme ça, on a déjà créé un écosystème plus égal et important pour le futur de la société. En plus, je voulais aussi dire qu'à New York, par exemple, à travers notre enjeu, on a fait un partenariat avec le Pôle emploi pour que les femmes de pauvreté puissent mettre leurs enfants dans notre crèche pendant qu'ils cherchent un emploi. Et comme ça, on essaie de faire des petites choses pour réduire l'inégalité. Et le troisième et le plus grand sujet pour nous, c'est un grand défi et il s'agit d'une grande priorité pour nous et aussi le PDG de Babylou, Xavier Oufrard, c'est de valoriser la profession de petite enfance parce que c'est vraiment quand on sent que la plupart de développement du cerveau, il s'agit dans les cinq premières années, on constate que c'est vraiment une profession qui doit être valorisée et nos professionnels doivent être accompagnés et c'est important pour leur valorisation. C'est ça. Et puis vous l'avez dit, 80%, 85% du cerveau se forment dans les cinq premières années. Exactement. On va finir là-dessus. Merci beaucoup. Et pour ce français, parfait. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. A très bientôt, je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.